C'est une histoire, j'allais dire assez simple, oui, assez simple, d'un homme. D'ailleurs, le titre du film le porte la tête en friche, c'est-à-dire que c'est un homme un peu, disons, un alphabète qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse un peu le dégrossir. Et par le biais d'une vieille dame dont il fait la rencontre pendant le film, il arrive petit à petit à aimer la lecture. Il aimait qu'on lui lise des livres tels que La Peste de Camus ou La Promesse de l'Aube de Grand-Main-Garry. Et il y en a d'autres, et petit à petit, il s'éveille. Alors que quand on l'a appris au début de cette histoire, il était, on va dire, un peu lourdo, mais panier, un peu, parce qu'il n'avait pas de connaissances. Cette femme lui dit, au début, est-ce que vous aimez la lecture ? Lui, il dit, j'en ai pas eu l'occasion. Voilà. Je m'appelle Marguerite, avec deux tés. Et vous venez souvent ici ? Parce que tous les jours que le bon Dieu fait. Aimez-vous lire ? C'est compliqué la lecture, je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons ? Mais ça peut pas exister. Comment ça s'appelle ? La peste, d'Albert Camus. Albert ? Ah bah c'est comme mon grand-père. Alors, avec un dictionnaire, on voyage, d'un mot à l'autre, on rêve. Adnette. Alors, c'est ce soir que tu me fais un petit ? Adnette. Ah bah c'est pas comme ça que ça s'écrit, ça. T'as vu la mule, toi ? Bon, pas tout, la peste, la chute, l'étranger. Attendez. Moi, je suis un privilégié, de loin, je veux dire. J'ai été un privilégié pour, disons, commencer à travailler là, parce que mon père travaillait là. Ensuite, c'est une autre paire de manches. Quand vous vous retrouvez tout seul comme metteur en scène, c'est pas pareil. Là, vous êtes jugé, en plus mon père était mort. Donc, j'ai passé un moment difficile. Mais, la bonne des choses, c'est d'essayer de faire face. Et je dis bien essayer. Il y a des gens qui arrivent, d'autres qui ne m'y arrivent pas. Je veux dire, c'est pas parce que j'étais commandé le fils de mon père que ça m'a forcément aidé. Lorsque j'étais réalisateur, je dirais même au contraire. Parce que les journalistes dont vous faites partie, m'ont attendu, même pas vous, vous, personnellement. Mais à l'époque de mes débuts, ils m'ont attendu avec un fusil à canoncier. Ils m'ont démoli la tronche bien comme il fallait. Sans doute qu'avaient-ils raison. D'ailleurs, ce ne sont pas les meilleurs films. Mais maintenant, je vais virer ma cutie. Tout va bien. Et de toute façon, dans les Becker, puisqu'on parle des noms, Jacques Becker, c'est mon idole. On va dire ça comme ça. Et j'espère avoir été un bon élève. Mais j'ai tout appris avec lui. Et en plus, chaque fois que je regarde un de ses films, je me dis, il faut qu'il ait fait ça comme ça. Et moi, quand je fais un plan, je me dis, souvent, ça m'arrive de me dire, est-ce qu'il ferait ça comme ça ? Je me dis, il y a une espèce de volonté chez moi de toujours faire appel à lui. Il m'a quitté quand même. Il avait 53 ans, mon père, quand il est mort. Moi, j'étais juste... Je commençais. Je suis née d'une histoire d'amour. Enfin, comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? On est dans ta niche, toi ! J'aurais une mère comme ça, j'oserais même pas être son fils. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère. Comment j'ai abandonné ? Ça, c'est vrai. C'est très vrai, ça. Tu as raison. Vous avez une excellente mémoire auditive. Non, non, non. C'est surtout que je retiens ce que j'entends. C'était pour qui, les fleurs ? Parce que ce matin, quand j'ai vu le bouquet sur la table, j'ai cru que c'était pour moi. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Marguerite, avec deux T. Les fleurs, c'était pour elle. Elle a 95 ans. Oui, je l'aime. Ça te va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes quelqu'un de très bien, Jean-Marc.